Bonjour et bienvenue sur MonsieurGolf.com, je suis Stéphane, responsable fitting. Aujourd'hui nous allons vous présenter la gamme Titless 915 qui se compose de 6 clubs, 2 drivers, 2 boîtes parcours, 2 hybrides. Dans chaque famille de produits, il y a un club destiné au plus grand nombre, avec un club facile à jouer qui fait des trajectoires hautes, une tête plus volumineuse, et chaque fois un club avec une tête plus compacte, destinée aux manieurs de balles et aux joueurs qui cherchent à travailler leur trajectoire. Les nouvelles technologies introduites dans ces têtes sont communes aussi bien aux drivers qu'au bois qu'aux hybrides. L'élément le plus novateur est le canal qui les plaçait à l'arrière de la tête, qui permet une restitution d'énergie un petit peu plus importante et une vitesse de sortie de balle accrue pour toujours plus de distance. L'autre nouveauté est la nouvelle face ultra fine qui permet de restituer plus d'énergie, même sur des coups décentrés, pour garder de la distance et une trajectoire plus rectiligne. Le moment d'inertie, très important sur les têtes tight-lests, permet une grande stabilité, même sur des coups qui sont décentrés. Enfin, le hozzle sure fit, classique maintenant sur les clubs tight-lests, propose de placer le club dans 16 combinaisons différentes, plus ouvert ou plus fermé, en modifiant le loft ou le lie du club. Enfin, les shafts sont disponibles sur chaque tête de club, 4 shafts différents selon le type de trajectoire que l'on cherche à obtenir. Le diamana rouge pour les joueurs de fade, le diamana bleu pour les joueurs en trajectoire assez neutre, le diamana blanc pour les joueurs plutôt de draw, et l'aldi-larog, plus lourd pour faire des trajectoires un petit peu plus basses. Dans chaque famille, deux têtes sont disponibles. Une plus volumineuse sur le driver, par exemple, avec un volume de 460 cm3 sur la tête D2, avec un centre de gravité plus bas pour faire des trajectoires plus hautes. La version D3, un petit peu plus compacte en 440 cm3, permet d'obtenir des trajectoires un petit peu plus tendues et de travailler plus facilement la balle. Cette tête est plutôt destinée aux gros frappeurs ou aux joueurs qui cherchent à contrôler leur trajectoire de balle. C'est idem sur les versions boîte parcours, avec la tête F plus tolérante et plus facile, et la tête FD qui permet d'avoir des trajectoires un petit peu plus basses et un meilleur contrôle de balle. De même pour l'hybride, avec la tête H plus classique et la tête HD pour les joueurs qui cherchent un meilleur contrôle de balle. Pour conclure, nous pouvons dire que Title S propose avec sa gamme 915 des clubs destinés à tous les types de joueurs. Le joueur débutant peut trouver un club avec un loft ouvert et un shaft confortable à jouer. L'amateur avertit une tête plus technique avec des shafts un petit peu plus solides et le joueur professionnel, la combinaison idéale d'une tête solide avec des manches performants. Victor Dubuisson a déjà mis dans son sac, ainsi que Gary Stahl, récent vainqueur à Abu Dhabi. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail à stephaned.mgolf.com ou au 04 73 26 08 83. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada